maintenant vous voyez le programme oui voilà donc on y arrive je suis désolé ce matin en fait il est que 7h ici c'est pour ça j'ai un petit peu fait surprendre c'est vrai c'était pas une panne de réveil c'était une panne de de cerveau un retard au démarrage et donc le programme on voit les deux cours qu'on a déjà fait alors attendez il faut aussi faire la prière du début élever nos pensées vers les bons esprits qui sont là pour nous aider à partir du moment où nous on fait cet effort d'aller un peu vers eux par l'étude, par le travail, par la pratique de la charité et donc c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui et on les remercie pour cette occasion que tous ces enseignements puissent nous être utiles pour marcher vers le bonheur et puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui, ce matin voilà donc je reviens au programme il y avait la loi du progrès qu'on avait vu le 3 la loi de société qu'on avait vu la semaine dernière aujourd'hui on va voir la loi du travail et donc les semaines suivantes on va continuer par voir les autres lois les autres lois morales celle de destruction celle de conservation celle d'égalité celle de reproduction et la dernière qui est la loi de justice d'amour et de charité donc ça c'est le programme jusqu'en octobre voilà vous devez maintenant voir le programme enfin le cours donc on va aller directement au module hop 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 12 12, 14, 13 on y arrive voilà loi du travail en plus le PC voilà on y est enfin la loi du travail donc ce qu'on va voir l'objectif général c'est de comprendre pourquoi la loi du travail c'est une loi naturelle pourquoi est-ce qu'il est naturel il est nécessaire de travailler et donc c'est le fait qu'on s'incarne qu'on se réincarne dans un corps matériel et bien voilà je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est tous obligés quelque part de travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins d'ordre matériel et à ceux de notre famille pour nous nourrir etc rien que pour se déplacer on est obligé de travailler pour trimballer notre corps qui fait quelques quelques dizaines de kilos et donc voilà la loi du travail quand on y aujourd'hui on va y réfléchir et c'est vraiment elle est elle est c'est une loi naturelle pourquoi parce que en fait la loi du travail nous aide à évoluer elle est nécessaire pour l'être humain pour pour qu'on puisse évoluer on n'évolue pas sans travailler on n'apprend pas de choses sans étudier sans travailler à l'école entre guillemets je vois aussi le fond d'écran de Christophe voilà après bon au niveau du travail on sait que le travail n'est pas toujours possible qu'il y a des fois du chômage de la misère sociale donc on va aussi parler de ça on va voir comment est-ce qu'on peut comment est-ce que l'être humain pourrait améliorer son modèle de société pour éviter ses problèmes de misère sociale et on va aussi identifier les limites du travail parce que il ne faut pas non plus qu'on devienne workaholic comme on dit maintenant aussi en français c'est-à-dire travailler du matin au soir sans repos ou travailler comme un acharné voilà c'est pas non plus ce que nous demande cette loi du travail d'accord alors on est dans le livre des esprits toujours le livre troisième qui est justement l'intitulé des lois morales et donc chaque chapitre qu'on voit en ce moment loi du travail loi de destruction loi de conservation correspond à un chapitre de ce livre troisième donc pour rechercher les références vous verrez elles sont essentiellement dans le livre des esprits même s'il y en a quelques autres et donc dans le livre des esprits question 674 Kardec il demande la nécessité du travail est-elle une loi de la nature une loi divine ou une loi naturelle je vous rappelle c'est la même chose puisque comme Dieu a fait la nature les lois de la nature ou les lois divines c'est un peu un synonyme quoi et les esprits répondent le travail est une loi de nature par cela même qu'il est une nécessité et la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances et là en fait c'est une réponse qui fait trois lignes et demie et qui dit pratiquement tout il est une nécessité pour nous qui sommes incarnés et en plus la civilisation nous oblige à plus de travail alors parfois c'est nécessaire mais parfois ça va aussi un peu dans le superflu donc parce qu'elle augmente nos besoins et nos jouissances nos besoins bon ben on parle de comment dire on avait vu la loi de société la dernière fois et ben le professeur qui enseigne c'est aussi une forme de travail celui qui aide son prochain quand on vit en société ben c'est aussi du travail nos parents vieillissant auxquels on est obligé d'aider ben c'est aussi du travail un événement de temps en temps comme celui auquel je participe au Portugal ben c'est aussi du travail il faut venir présenter expliquer échanger avec les gens etc tout ça ce sont des formes de travail quoi voilà et donc deux questions plus loin il y a Kardec qui commente que le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité car c'est un moyen de perfectionner son intelligence donc ça c'est la première chose donc travailler à l'école c'est l'exemple même c'est vraiment le moyen pour perfectionner notre intelligence mais travailler dans la vraie vie bon maintenant j'ai terminé après 42 ans de travail ben j'ai pu m'arrêter mais voilà quand on réalise un travail ben souvent on est obligé de réfléchir comment est-ce que je vais faire ci quand est-ce que je peux faire mieux plus simple donc on est constamment amené à avoir une activité cérébrale cognitive pour réfléchir comment faire les choses préparer les programmes les cours enfin voilà on peut donner plein 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 d'exemples comment mieux planter les légumes dans le jardin enfin tout ça tout ça c'est du travail d'accord et donc il sert à perfectionner notre intelligence donc en d'autres termes il sert à notre évolution intellectuelle d'accord alors je vois qu'il y a Michel dans la salle d'attente j'espère que ça va chaque fois m'afficher quand il y aura quelqu'un et qu'il n'y a personne qui attend je vais regarder vite fait non c'est bon il n'y a personne dans la salle d'attente voilà sans le travail l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec ça si on ne travaillait pas on n'évoluerait pas c'est pourquoi il ne doit sa nourriture sa sécurité et son bien-être donc ça c'est les objets principaux de notre travail qu'à son travail et à son activité à celui qui est trop faible de corps Dieu a donné l'intelligence pour y supplier mais c'est toujours un travail donc il y a le travail physique d'accord et il y a aussi le travail intellectuel d'accord donc c'est vous voyez le travail c'est vraiment dans un sens large les études c'est aussi une forme de travail comme je l'ai déjà dit d'accord et toujours dans ces mêmes questions c'est la question suivante 677 les esprits nous disent que chez l'homme le travail a un double but la conservation du corps donc l'alimentation le fait de se protéger de s'habiller etc et le développement de la pensée qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même et je pense que on peut le dire quand on est dans l'oisiveté on n'évolue pas c'est que quand on travaille que vraiment on évolue quand on travaille dans le sens du mot travail comme on vient de l'expliquer d'accord et l'élever au-dessus de lui-même ça veut dire ça nous permet d'évoluer de progresser d'accord voilà je regarde aussi l'heure de temps en temps alors je descends voilà commentaire à la question 685 fait par Kardec ce n'est pas doux de dire à l'homme qu'il doit travailler il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper et c'est ce qui n'a pas toujours lieu quand la suspension du travail se généralise elle prend les proportions d'un fléau comme la disette donc là vous voyez que le travail n'est pas toujours possible il y a des gens qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas il y a du chômage enfin ils voudraient avoir un emploi un travail et ils n'en trouvent pas parce que en ce moment ça va peut-être un petit peu mieux le taux de chômage a un peu baissé mais quand vous allez dans d'autres pays des pays détruits comme la Syrie ou l'Afrique du Nord j'ai vu un reportage sur la Tunisie l'autre jour les jeunes ils sont dans certains endroits ils sont complètement désemparés parce qu'il n'y a rien pour eux il n'y a pas de travail et tout et c'est une des raisons qui fait qu'au péril de leur vie ils cherchent à traverser la Méditerranée et à venir en Europe où ils espèrent trouver du travail trouver du travail pour pour évoluer pour pouvoir subvenir à leurs besoins d'ordre matériel d'accord alors chez nous quand il y a du chômage les lois sociales ont déjà mis un certain nombre de choses en place vraiment dans les périodes difficiles on a ce qu'on appelle l'assurance chômage qui nous donne quand même un minimum même si temporairement même en disant parce qu'il y a deux le chômage c'est essentiellement pensé pour les personnes qui vraiment cherchent sincèrement un travail et n'en trouvent pas mais évidemment c'est comme tout c'est à dire il y a peut-être des gens qui préfèrent comment dire bénéficier du chômage et ne cherchent pas du travail peut-être aussi activement qu'elles pourraient ou qu'elles souhaiteraient ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter ces bénéfices sociaux qui sont quand même nécessaires à certains moments mais c'est clair que celui qui est plutôt oisif et qui ne cherche pas à travailler il perd un peu une occasion d'évoluer dans sa vie et il y a des personnes qui sont comme ça qui n'ont pas envie de travailler qui se contentent du RSA des bénéfices sociaux pour avoir une vie certes avec des revenus très limités mais qu'ils se débrouillent ça leur suffit etc mais ça comment dire l'oisiveté c'est on perd une occasion on est incarné justement pour travailler pour pouvoir évoluer ceux qui sont oisifs ou qui sont dans ce genre de situation pour profiter justement de ces lois sociales et bien ils vont perdre une occasion pour évoluer ce n'est pas le cas de tout le monde heureusement et je dirais même ceux qui ne travaillent pas physiquement ils peuvent quand même travailler intellectuellement étudier lire etc faire des choses utiles du bénévolat ou autre tout ça ce sont des formes du travail d'accord est-ce que c'est toujours clair quelle est la limite du travail il y a une petite science Charles que le travail et l'occupation je pense parce qu'en fait on est obligé de travailler parce qu'on est dans un monde matériel et qu'on est obligé effectivement d'avoir une maison et comme tu dis d'avoir des vêtements et manger quand t'es incarné sur le plan spirituel t'as pas besoin de vêtements t'as pas besoin de maison tu travailles quand même mais tu travailles pour le plaisir et non pas pour substanter des besoins matériels oui et non nous on décide de se réincarner parce que c'est qu'en se réincarner on est obligé de travailler parce qu'on est dans la matière on a notre corps matériel donc comme tu dis pour se nourrir pour se vêtir et pour s'abriter on va être obligé de travailler et on a dit quand on a vu la loi de progrès qu'on peut progresser à l'état d'esprit errant donc dans le monde des esprits mais on ne progresse pas aussi vite que quand on se réincarne justement parce que quand on se réincarne on est obligé de travailler tu vois ce que je veux dire mais même comme ça dans le monde des esprits quand tu regardes par exemple le livre Les Messagers le deuxième de la série Après nos solars ou même quand tu regardes n'importe quel livre de la série André-Louis tu te rends compte que les esprits ils travaillent aussi ils vont secourir des gens il y en a qui se donnent des cours dans le monde des esprits il y en a qui étudient il y en a qui s'occupent des arts il y en a qui s'occupent d'aller chercher les gens les esprits dans le seuil il y en a qui s'occupent d'aider les réunions médiumniques qui peuvent se faire parmi les incarnés donc les esprits en fait travaillent aussi mais comme tu le dis ils le travaillent parce qu'ils veulent parce que c'est leur moyen d'étudier ils ne sont pas obligés de manger pour se vêtir eux c'est juste avec la force de la pensée l'idéoplastie ils se donnent des vêtements et puis les abris c'est pareil c'est par alors vous avez dans nos solars ils vous parlent du bonus heure c'est aussi une forme de rémunération du travail pour encourager même dans le monde des esprits à travailler quand même donc ce qui est bien dans ces informations-là c'est que on est loin de cette contemplation éternelle à la droite de Dieu dans une espèce de béatitude où on ne fait plus rien en tant qu'esprit on travaille aussi pour moi en tout cas c'est plutôt rassurant d'accord et alors quelle est la limite du travail c'est la limite des forces Dieu laisse l'homme libre il y en a qui travaillent plus ou moins comme on l'a vu mais trop de travail c'est pas bon il y a des personnes qui aujourd'hui peut-être un peu moins mais aujourd'hui il y a les gens qui travaillent de trop parce que ils en veulent toujours plus ils veulent toujours plus d'argent ils veulent toujours plus de biens ils veulent des voitures toujours plus grandes enfin ils travaillent beaucoup pour du superflu quoi et plus vraiment pour du nécessaire et donc là on voit que par leur libre arbitre ils s'imposent des contraintes de travail qui font que quelquefois ils disjonctent il y a des burn-out ce genre de choses ils négligent d'autres formes de travail qui est de s'occuper de leur famille ou de leurs enfants donc ça c'est là où on sent que le travail a des limites enfin du moins le travail professionnel quoi et après vous avez encore des pays où il y a des enfants qui travaillent donc ça c'est pas normal non plus les enfants il vaut mieux qu'ils aillent à l'école pour pouvoir avoir de l'instruction et de l'éducation travailler aussi à leur à leur apprentissage et pas travailler comme des forçats 20 heures enfin 20 heures peut-être pas mais 12 heures par jour pour fabriquer des habits et satisfaire les occidentaux pour avoir des habits à bon marché vous voyez donc là on sent que vraiment il y a des limites soit que les personnes s'imposent soit qui sont imposées à certaines personnes et donc le spiritisme dit clairement non c'est pas c'est pas forcer quelqu'un à du travail ça va contre le libre arbitre et forcer quelqu'un à trop de travail c'est encore pire c'est vraiment ça devient de l'exploitation donc le travail c'est pas ça c'est pas il en faut une certaine dose mesurée mais aller au-delà de cette dose de travail c'est c'est aller trop loin bon quand on voit quand je reviens un peu en arrière mon grand-père c'est vrai qu'il travaillait beaucoup à l'époque il habitait dans une petite ville rurale puis quand c'était les moissons et tout ça ils étaient toute la journée dehors sous le soleil à moissonner à déterrer les pommes de terre etc souvent d'ailleurs ils n'étaient pas rémunérés en argent ils étaient rémunérés en farine ou en en aliment etc entre temps l'homme il a inventé les machines donc ce que faisait 100 personnes dans le temps dans les champs et bien aujourd'hui c'est un agriculteur ou deux avec une machine un tracteur une remorque ils font le travail que faisait 100 personnes dans le temps donc même ça c'est les progrès légitimes de l'être humain l'utilisation de l'intelligence pour pouvoir faire le travail de mieux et de façon plus simple en utilisant donc des outils voilà et donc aussi pour faire de sorte que il y a moins besoin de travail philique des travail éprouvant répétitif fatigant ou qui nous donne comment ça s'appelle ces maladies quand on est toujours baissé par exemple pour ramasser il y a un nom à ça les maladies qu'on a quand on fait toujours les mêmes mouvements ou quand on est toujours assis à un bureau devant un ordinateur pardon les TMS Charles les TMS les troubles musculoskeletiques donc là aussi c'est quelque chose de tout à fait légitime que l'homme fasse tout ce qu'il peut pour faciliter le travail et pour éviter justement ces TMS les tâches les plus difficiles dures lourdes sont faites maintenant de plus en plus par des machines et là aussi on voit une avancée vous avez par exemple l'intelligence artificielle c'est assez surprenant donc où on voit que les machines entre guillemets en l'occurrence des ordinateurs ne remplacent pas que pour des travaux physiques mais aussi pour certaines tâches intellectuelles répétitives alors est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon le spiritisme n'est jamais contre le progrès il est toujours pour le progrès mais à bon escient parce que après c'est vrai on risque de nouveau de se retrouver dans la question antérieure où si les ordinateurs font tout à notre place nous qu'est-ce qu'on fera et comment est-ce qu'on se divisera qu'on se répartira les richesses comment est-ce qu'on fera de sorte que chacun ait au moins le nécessaire et que ce soit pas le propriétaire des machines qui tire toute la couverture à lui ce sont ces questions-là surtout qu'il faut exercer cela dit je pense qu'aujourd'hui la majorité des personnes un grand nombre de personnes et moi je l'ai vu dans les dernières décennies de mes activités au boulot c'était heureusement qu'il y avait le chantier de temps en temps pour y aller mais le reste du temps on était pratiquement toute la journée devant l'ordinateur et donc là c'est vrai que même dans le travail devant l'ordinateur il y a des choses répétitives qui peuvent très bien s'automatiser grâce à cette intelligence artificielle donc c'est un progrès et comme tout progrès voilà il faut essayer de de l'orienter vers le bien quoi et sans oublier les nécessités de chacun c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez parfois certains économistes alors Fabrice qui a levé la main c'est ça ? oui Charles en fait tu as anticipé ma question justement hier je regardais c'était aux informations où il parlait de l'IA l'intelligence artificielle il disait qu'à terme l'IA pourrait supprimer 300 millions d'emplois dans le monde et il parlait d'un cas concret je ne sais plus je crois que c'était en France une société où sur 300 300 employés il y a la moitié qui étaient supprimés parce que leurs tâches pouvaient justement être faites par l'intelligence artificielle alors c'était des gens qui étaient chargés de rédiger justement des alors je ne me souviens plus exactement des textes sur des analyses ou des choses comme ça en ligne et finalement l'IA peut très bien le faire et ils disent qu'à terme ça risque que d'être un problème alors c'est vrai que c'est effrayant quand on voit ça 300 employés qui pourront plus continuer à faire ce qu'ils font et bien c'est là où il faut réfléchir en se disant ok je ne peux plus ça la machine peut très bien le faire à ma place entre guillemets tant mieux et donc réfléchir à faire autre chose que les machines ne peuvent pas encore faire trouver un emploi alternatif et ça c'est vrai qu'aujourd'hui quand on écoute certains économistes ils disent que c'est vrai qu'aujourd'hui enfin il y en a les économistes matérialistes qui disent qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'autant de travailleurs que ce qu'on a comme travailleurs donc voilà pour avoir la paix sociale il faut les payer pour rester à la maison ils ont ils ont parfois des théories un peu bizarres comme ça mais bon je ne me fais pas d'illusion c'est quand les tracteurs sont venus mon grand-père aussi il se disait mais qu'est-ce que je vais faire maintenant et bien mon grand-père qui était donc agriculteur dans sa jeunesse et bien il a passé le permis de conduire et puis il a déménagé il est parti de la campagne puisqu'il y avait avec les tracteurs il y avait moins besoin de gens pour travailler à la campagne il est allé à la ville de Mulhouse qui est juste à côté et il était chauffeur de camions pour la ville de Mulhouse donc il a changé de travail parce que les tracteurs les machines sont venus remplacer le travail manuel qu'il faisait avant c'est un exemple qui date un peu évidemment mais aujourd'hui c'est ça la personne qui est devant son ordinateur pour faire des tâches répétitives voilà on se doute bien à un moment donné qu'il y ait bien quelqu'un qui un jour va trouver un moyen automatique de faire ses tâches répétitives et puis les tâches quand elles deviennent trop répétitives on n'apprend plus grand chose on n'évolue plus beaucoup tu vois ce que je veux dire donc pour évoluer il faut passer à autre chose et faire d'autres choses qui nous poussent à réfléchir qui nous poussent à aller plus loin aller plus haut tu vois et à évoluer puisque le but principal du travail c'est ça c'est pour nous faire évoluer tu vois donc là tu parles de 300 millions bon ben voilà c'est 300 millions de personnes qui vont être obligées de faire autre chose non après il y a des choses que alors les travaux qui sont c'est sûr que bon là le fait de travailler dans les champs et de passer à être chauffeur d'un camion bon ben ça va mais parfois bon ben il y a des mouvements qui se font il y a des gens par exemple pendant le Covid des mouvements qui se sont produits dans un sens un peu différent des gens qui travaillaient pareil devant leur ordinateur toute la journée et qui pendant le Covid se sont dit maintenant je ne peux pas continuer comme ça qui ont acheté une maison à la campagne qui aujourd'hui travaillent dans des vergers qui plantent des choses qui produisent des choses bio qui font autre chose alors ça pourrait être vu comme une espèce de régression mais pour eux non c'était un choix volontaire et aller donc faire des cultures mais en utilisant l'intelligence tu vois donc il y a toujours des moyens d'avancer de trouver quelque chose quoi enfin toujours je dis encore une fois pour le pauvre jeune Tunisien qui est perdu dans son petit village près du désert lui ben c'est sûr que là-bas il est un peu coincé il ne trouvera vraiment pas grand chose à faire et ça c'est un grand problème qu'on a parce que comment dire il faut trouver aussi des choses à faire entre guillemets dans le désert quoi alors les marocains par exemple ben ils ont construit des centrales solaires ils ont fait de l'électricité ils commencent à faire de l'irrigation il y a des choses à faire même dans des endroits comme ça mais après bon ben voilà quand vous allez en Israël dans le désert il y a des cultures incroyables quoi ah ben il n'y a pas d'eau bon ben on fait des installations de dessalement d'eau de mer etc aujourd'hui avec la science il y a plein 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 de possibilités de solutions même dans des endroits reculés comme ça ce qui manque c'est justement le partage quoi aider par exemple les gouvernements de ces pays qui même parfois comme la Syrie sont en guerre de retrouver des conditions de vie décentes et des activités qui permettent à la population de pouvoir vivre et travailler dans l'endroit qu'ils ont choisi pour se réincarner ou proche de cet endroit là donc c'est là où on voit que quand Kardec dit il faut qu'il trouve à s'occuper quand la suspension du travail se généralise elle prend les proportions d'un fléau comme la disette et donc là aussi c'est un travail à faire pour l'être humain qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations comme celle-ci des situations de crise ou qu'est-ce qu'on peut faire dans des régions où aujourd'hui il n'y a pas encore de travail où il n'y a pas assez de travail et bien là il y a des solutions et des solutions qui sont comme on dit gagnant-gagnant voyez et c'est à ça qu'il faut vraiment qu'on s'attache pour essayer de trouver ces solutions gagnant-gagnant et malgré tout donc malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir dans certaines régions ou à certains moments trouver du travail voilà pouvoir permettre que les gens trouvent du travail pour subvenir à leurs besoins c'est la meilleure solution en attendant ils ne trouvent pas ça chez eux ils viennent en Europe donc moi je me mets à leur place je pense que à leur place je ferai peut-être pareil et on voit leur désespoir au fait qu'ils risquent leur vie pour venir il y en a malheureusement beaucoup qui meurent encore noyés justement parce que comment dire on freine des cas de fer de l'autre côté on met beaucoup de difficultés on ne va pas toujours les secourir ils tombent entre les mains de passeurs véreux enfin voilà toutes ces choses là ce sont des choses qu'il faut vraiment qu'on travaille à condamner à supprimer et puis essayer de faire tout ce qu'il faut pour trouver le meilleur équilibre pour que chacun puisse avoir cette possibilité de travailler au moins le plus possible là où il est d'accord oui oui alors quelle est l'animation on l'a vu que penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail après voilà c'est une des plus mauvaises actions tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs car il transgresse la loi de Dieu donc ils sont clairs l'exploiteur l'esclavagiste voilà c'est c'est quelque chose qui comment dire contraire aux lois divines qui va peser tôt ou tard sur leur conscience et qui feront que les gens qui font ça se retrouveront en se réincarnant probablement un jour dans une situation inverse alors faisons de sorte que ces choses là n'existent plus sur Terre et que s'ils ont besoin d'expier ce genre de choses ils soient obligés d'aller se réincarner sur une autre planète encore celle de la Terre mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui ces choses là existent encore et là aussi comme on le voit ça va trop loin ça transgresse les lois naturelles voilà en gros pour la loi du travail est-ce que vous avez des questions à ce stade des questions non mais bon franchement en ce moment je le vis pleinement puisque la saison de mariage arrête c'est le métier que j'aime le plus faire de toute façon ça c'est clair mais il n'y a pas assez de boulot en ce moment et donc je fais de l'intérêt mais je vais bosser en usine et crois-moi que les cadences c'est infernal les cadences qui sont imposées aux travailleurs c'est un truc de malade donc en fait ils veulent concurrencer le marché chinois parce que là-bas c'est l'esclavagisme à fond ils bossent 20 heures par jour dans des conditions pas possibles et pour concurrencer les chinois il faut faire pareil en France donc en fait tu n'as même pas une seconde ou deux de répit sinon la chaîne se brise donc on travaille sur deux donc c'est un métier de fou on abuse on a que des gens qui n'ont malheureusement pas beaucoup d'études pas beaucoup de choix non plus de travail donc c'est des gens qui sont pour moi esclavagés tout simplement par un système et là ça revient la question qu'il vient de lire il y a des gens qui abusent forcément des employeurs c'est clair même en France ceux qui imposent de toujours plus des chiffres du résultat c'est un moyen alors c'est plus de l'esclavagisme c'est plus exploiter des enfants mais c'est ça va effectivement comme tu le dis Christophe dans le même sens et c'est pour ça que heureusement aujourd'hui il y a des barrières je suppose que tu es quand même assujetti aux 35 heures il y a un certain nombre de limites c'est pas personne t'oblige à travailler 12 heures par jour voilà et heureusement on a quand même quelques garde-fous cela dit pendant les 7 heures quotidiennes où t'es à fond c'est sûr que voilà quand on pense faire ce genre de travail tout le temps et c'est là où on se dit tu vois ce genre de travail il vaut peut-être mieux le confier à un robot tu vois mais ça y est ils sont déjà là ils sont déjà là parce qu'il n'y a plus de personnel qui prend les transpales c'est des robots maintenant qui font les transpales à la base ils viennent directement chercher les palettes c'est ça les robots tous les entrepôts automatisés l'autre jour j'étais à la pharmacie c'est une pharmacie qui s'est réformée donc il y a un étage où tu vois le robot pouf pouf tac et puis d'un coup flop il y a ton médicament qui descend sur une espèce de comment dire de toboggan et puis la personne qui est au comptoir elle a juste à le récupérer mais il y a quand même encore besoin d'une personne au comptoir mais son boulot est quand même plus facile parce qu'elle n'est pas obligée de monter pour aller chercher le médicament et redescendre tu vois donc c'est là si on veut concurrencer les chinois comme tu dis quelque part ça donne du travail aux gens même si le travail est parfois difficile parce que tous les travaux ne sont pas faciles ça il faut aussi le reconnaître mais comment dire la robotisation d'un certain côté le facilite quand même un peu quand il y avait des trucs à terminer ils veulent que tu te considères comme des robots des humains des robots vivants si tu n'es pas content ils disent qu'ils prennent ta place en fait c'est ça en gros donc c'est lamentable et quand tu vois moi qui ai bossé malheureusement je m'excuse de le dire mais dans l'éducation nationale tous les quarts d'heure tu fais une pause d'un quart d'heure donc là tu vois et tu es payé le même prix à un moment donné le gars il bosse 7 heures mais il a 2 fois 15 minutes de repos à peine et il bosse comme un chien galeux et il est payé le même prix que celui qui ne fout rien de la journée on va dire parce que franchement j'étais payé pratiquement rien faire donc il y a quand même un gros problème et personne plus personne il galère pour trouver des gens forcément pour bosser dans des conditions pareilles il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire donc ils sont obligés de changer les manières de faire pour pouvoir trouver des gens pour travailler forcément c'est un terme monter les statuts et il y a aussi un cas que j'ai entendu quand j'étais dans la voiture en train de descendre c'est les gens qui travaillaient au vendange qui sont morts à cause de la chaleur donc il y a des choses qu'il faut même chez nous je suis entièrement d'accord avec toi les choses sont loin d'être idéales et il y a encore pas mal de choses à améliorer justement pour ne pas abuser de cette loi du travail en Champagne apparemment d'après ce qu'on entendait c'était la personne qui s'est un peu surestimée et puis nous qui sous-estimons voilà ce réchauffement climatique il y a beaucoup de gens sur les chantiers ou dans les champs qui sont habitués à travailler dans des conditions sous le soleil et les chaleurs mais là avec un ou deux degrés de plus ce qui était encore possible avant ça n'est plus et ça peut être létal la température du corps augmente et puis tu meurs c'est quelque chose de nouveau où il va falloir justement trouver des adaptations pour faire autrement différemment changer les horaires enfin tu vois on ne peut plus on ne peut plus travailler voilà et tout ça aussi c'est du travail pour chaque fois chercher à s'adapter tu vois arrêter de faire des vendanges dans le champagne et arrêter de faire du champagne ce n'est pas la solution je ne pense pas il y a quand même encore pas mal de débouchés ça donne quand même beaucoup de travail à beaucoup de gens mais effectivement après il faudra voir plutôt pour le faire plutôt en début de journée en fin de journée éviter le midi voire même la nuit avec de l'éclairage il y a d'autres solutions qui doivent être mises en place pour pouvoir ou alors il y a aussi des robots maintenant qui vendent en jeun voilà mais pas toujours la configuration du terrain ne le permet pas toujours et tout ça c'est du travail trouver les moyens d'améliorer le travail et c'est vrai que même quand tu travailles à la chaîne comme ça dans une usine ça peut être éprouvant mais les choses devraient être en gagnant-gagnant c'est-à-dire que l'opérateur les contre-maîtres et puis les ingénieurs qui sont derrière donc pour essayer de trouver des moyens pour améliorer les choses parce que voilà il y aura toujours moyen de faire mieux de faire des choses qui sont moins fatigantes etc et tout ça encore c'est du travail les réflexions pour l'amélioration des conditions de travail de certains postes et tout c'est aussi du travail maintenant après c'est vrai qu'il y a des situations difficiles même dans nos pays même si je pense que par rapport à des chinois c'est pas comparable eux ils ont pas 35 heures par semaine même les ingénieurs on n'a pas non plus 35 heures par semaine ils ont vite fait de mettre un forfait annuel en jour ou des choses comme ça et de plus compter les heures parce qu'à l'époque où je pointais c'est mon patron qui m'a demandé d'arrêter de pointer pourquoi ? parce que mes pointages lui posaient un problème c'était illégal il y avait des jours où je travaillais trop d'heures et donc ça aurait pu lui poser des problèmes donc ils m'ont dit non tu pointes une fois pour dire que t'es là mais tu pointes plus les heures tu vois bon c'était peut-être un mécanisme de fuite mais là c'était vraiment mon libre arbitre il m'obligeait pas à rester même si c'est mon employeur qui me donnait voilà il y a une offre de 15 000 pages à terminer pendant trois jours bon c'est vrai qu'il y a des moments où je restais tard le soir pour terminer ce qu'il y avait à faire mais ensuite si tu veux les jours d'après le fait d'avoir cette liberté faisait que après le coup de bourre une fois que l'offre était partie pendant deux ou trois jours tu ne venais plus tu vois bon à partir du moment où c'est basé sur mon plein gré c'est-à-dire voilà ok j'accepte de faire ça ça m'arrange par ailleurs parce que voilà une journée de libre etc ça reste quand même acceptable parce que c'est vrai que quand il y a un feu de forêt pareil les pompiers ils travaillent comme des fous et dans des conditions de chaleur terribles tu vois mais voilà après c'est pareil il n'y a pas des feux tout le temps tu vois et quand il y a des feux tout le temps bon ben comment dire le commandement arrête leur permet de se reposer etc leur donne des conditions aussi pour résister à la chaleur il y a un suivi médical voilà donc beaucoup beaucoup de choses peuvent être faites pour comment dire faciliter justement cette loi du travail aujourd'hui je pense que dans nos pays on peut se le permettre voilà mais la vision des esprits c'est la loi du travail est nécessaire on se réincarne sur terre dans un corps physique qui a des besoins matériels pour subvenir à ses besoins et qui nous oblige à travailler le fait d'être obligé à travailler ça nous oblige à faire des études ça nous oblige à comment dire à évoluer à étudier à réfléchir et c'est c'est comme ça que par cette activité intellectuelle qu'on évolue alors j'ai vu une main mais oui c'est la mienne ah Vincent oui simplement pour se dire que je pense que dans l'esprit d'Alain Kardec et des esprits supérieurs l'idée c'est de participer au bien commun c'est pas forcément un travail salarié rémunérateur dans le sens voilà gagner plus pour travailler plus des choses comme ça c'est pas il n'y a pas un dogme néolibéral derrière le le commentaire d'Alain Kardec travailler plus pour gagner plus oui c'est ça c'est le dogme néolibéral mais je pense qu'il y a une volonté il faut comprendre au-delà je pense que pour comprendre au-delà il faut expliquer aussi que on a besoin de participer au bien commun c'est à dire que quelqu'un qui était dans la fonction publique qui travaillait dans un lycée c'est pas rentable de faire de l'éducation parce que sur le moment ça coûte de l'argent ça coûte des professeurs mais les entreprises qui vont employer les gens qui sont formés n'ont plus à faire en sorte que les gens aient les capacités par exemple intellectuelles de calculer pour un ingénieur des résistances des matériaux ou des choses comme ça il y a une nécessité il y a des choses qui ne sont pas rentables comme la santé la santé c'est pas rentable l'éducation c'est pas rentable et c'est important il me semble important de souligner que dans notre société il y a une nécessité de participer au bien commun c'est à dire le bien commun il y a par exemple les énergies comme l'électricité l'eau tout c'est c'est indispensable on ne peut pas se passer d'électricité on ne peut pas se passer d'eau et ça ça devrait être géré par des alors là on rentre pas la politique mais ça devrait être géré par l'état et non pas par des sociétés privées ça l'était dans le temps oui mais ça ne l'est plus maintenant c'est la lyonnaise des eaux qui gère beaucoup d'eau des communes par exemple et qui se fait beaucoup d'argent au passage et c'est pas normal et c'est très important de rappeler que dans nos sociétés on a besoin de participer au bien commun c'est à dire que participer à la société c'est pas forcément avoir un travail rémunérateur mais c'est participer au bien-être de tout le monde voilà c'est participer de façon désintéressée à la société voilà c'est l'amour inconditionnel de la vie et ça c'est notre futur l'amour inconditionnel de la vie c'est pas uniquement aimer une femme parce que ça se résume souvent à ça mais c'est aimer toute la société aimer son travail aimer participer à un but collectif voilà et le but collectif c'est participer au bien commun et le bien commun n'est jamais par exemple parlé dans la fonction publique quand quelqu'un entre dans la fonction publique on ne les dit pas vous allez participer au bien commun vous allez être au service des citoyens on leur dit non vous avez un devoir d'obéissance et de soumission à la hiérarchie donc c'est un système militaire quoi en fait de devoir et d'obéissance de soumission à la hiérarchie et ça c'est délétère on a besoin de rappeler c'est très très important que nous avons besoin de participer de faire un effort pour que nos sociétés soient dignes parce que pour l'instant elle n'est pas très digne mais tu vois Vincent pour aller je suis d'accord avec toi c'est vrai mais pour aller dans le sens pour montrer que ce que tu dis c'est viable aujourd'hui je suis à la retraite j'ai eu la chance de pouvoir encore entre guillemets m'arrêter un peu après 62 ans et quand tu regardes toutes les activités bénévoles que font les retraités s'il n'y avait pas les retraités tu n'aurais pas toutes les associations qu'on a tu n'aurais pas les mairies il y aurait besoin de beaucoup beaucoup de monde voilà j'ai plein de collègues dans le petit village où j'habite qui ont pris la retraite et qui sont aujourd'hui au conseil municipal l'adjoint aux travaux le maire lui-même c'est tous des retraités l'association syndicale où je moi-même je suis président c'est tous des retraités qui travaillent les actifs bon sont là aussi mais voilà on sent bien qu'ils n'ont pas le temps et donc le retraité il fait tout ça évidemment complètement bénévolement et donc c'est quelque chose qui fonctionne qui marche alors j'ai vu une autre main je pense que c'est Daniel oui ce texte me faisait penser aux anciennes balances les Robert Wall où il y avait deux plateaux entre un plateau qui serait l'être un plateau qui serait la voir et au milieu le faire le travail c'est-à-dire que quand la flèche est au milieu et bien ça alimente à la fois l'être ça nous permet de progresser puis la voir ça nous permet d'avoir un toit à manger mais si le faire penche trop vers la voir et bien ça nous fait travailler à accumuler à peut-être vouloir de l'oisiveté ou alors là les pensées s'emballent voilà ça me fait penser à cet équilibre où le travail il doit vraiment être au milieu pour alimenter à la fois notre progression notre sécurité notre voilà et ce que tu disais sur le bénévolat moi j'ai découvert ça il y a que quatre ans et travailler gratuitement et certainement un des meilleurs enseignements que j'ai reçu ça fait du bien c'est vrai oui on croirait pas mais oui pardon il ne faut pas attendre d'être à la retraite pour faire du bénévolat on peut le faire moi je faisais du bénévolat par exemple pour le spiritisme pour faire ses cours et tout ça c'est une forme de bénévolat aussi avant d'être à la retraite mais évidemment je n'avais pas le temps d'y consacrer que celui que j'ai aujourd'hui puis je n'étais pas aussi actif dans l'association syndicale de la copropriété où j'habite mais effectivement pour moi ce serait difficile de vivre sans avoir des activités comme ça tu vois là même le fait d'être au Portugal bon ben quand la personne qui m'émerge m'a dit demain on part à 8h30 hors du Portugal je me suis dit super je vais pouvoir faire le cours tu vois c'est ça qui te maintient jeune si tu veux le dire comme ça qui te motive le travail il y a aussi comme le disait bien Vincent à l'instant cette satisfaction de pouvoir faire quelque chose au service de la collectivité quelle qu'elle soit même si souvent c'est rétribué par de l'ingratitude et tout mais ça pareil avec les connaissances spirites on apprend à faire avec juste une petite remarque oui Charles malheureusement moi j'ai essayé de me mettre au service d'associations qui faisaient de la distribution de nourriture c'est pas les restaurants du coeur mais c'est les villes qui organisent ça et souvent on demande des gens qui sont très disponibles des retraités et pour les gens qui sont encore actifs c'est compliqué de faire du bénévolat c'est vraiment compliqué oui et quand tu es actif quand j'étais actif je faisais pour le spiritisme ce que je pouvais pourquoi est-ce que le cours il est le dimanche matin parce que le dimanche matin je pouvais comme j'étais souvent en déplacement le jour de la semaine je ne pouvais pas maintenant que je suis à la retraite et que je suis beaucoup moins en déplacement j'ai rajouté le cours de la médiumnité par exemple qu'on fait le jeudi les réunions médiumniques j'ai rajouté d'autres choses en semaine parce que ça je ne pouvais pas le faire avant et donc dans le bénévolat c'est ça qui est bien parce que tu arrives à t'adapter en fonction de tes disponibilités mais j'entends par là qu'on devrait pouvoir se rendre disponible travailler peut-être moins dans un travail salarié et se rendre disponible pour du bénévolat ça serait ça serait l'idéal c'est vrai c'est vrai et je pense que avec la robotisation et tout on arrivera probablement assez rapidement à ce nouveau genre d'équilibre voilà alors par contre il est déjà 7h57 chez nous donc 8h57 chez vous il nous reste encore 3 minutes on va s'arrêter quand même à l'heure puisqu'ils avaient dit qu'on partirait vers 8h 8h15 donc voilà j'ai encore 2 minutes pour terminer de me préparer c'est un événement assez intéressant c'est un forum de national de science c'est où exactement à l'Eriah 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 c'est comment comment te dire ça c'est à peu près à mi-chemin entre Lisbonne et Coimbra non non Charles ma femme est de l'Eriah j'y suis allé souvent mais c'est où exactement à l'association et l'association et l'Eriah tu vois d'accord ok c'est immense enfin si tu es à l'Eriah c'est ils ont un auditorium de 500 places alors c'est un petit village tout de suite dans la banlieue de l'Eriah ça monte un peu et donc il y a une énorme association spirit à l'Eriah que je connais j'étais là déjà il y a 11 ans et alors c'est pas le plus grand centre spirit au Portugal puisqu'il y en a un qui est encore plus grand qui est dans une ville à côté qui s'appelle Vizéou enfin une ville qui a une heure et demie de route voilà Vizéou c'est entre l'Eriah et Porto en gros c'est ça oui mais Claudia avait été dans le centre de l'Eriah parce qu'elle a été victime d'esprit obsesseur et donc ses parents avaient quand même décidé de l'en renvoyer dans ce centre oui oui mais c'est pas facile alors ils ont un peu souffert de la pandémie mais tout doucement la fréquentation revient vendredi là il y avait la salle de 500 places il y avait presque une moitié de personnes 200 personnes à peu près donc c'est impressionnant c'est une autre dimension que ce qu'on peut voir en France et sans compter que après dans tous les petits pattes là à côté t'as d'autres centres spirit c'est c'est un mouvement le Portugal le Portugal c'est en Europe la nation où il y a le plus de spirit de loin et il travaille il travaille énormément il y a des activités d'assistance sociale il y a un bazar il y a même ils font un restaurant donc ils donnent aussi à manger à des personnes pauvres enfin voilà il faut plein 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 de choses voilà c'est bien ça il travaille bon après-midi journée voilà ben alors c'est pas c'est pas diffusé en direct ils sont pas encore à cette pointe de la technologie mais ils enregistrent donc je pense qu'ils vont finir par mettre les enregistrements aussi sur sur Youtube ou autre alors ce que j'ai vu il y a aussi un petit texte de Humberto De Campos à la fin il est un peu trop long pour qu'on puisse le lire là vous voyez il y en a quand même 5-6 pages je vous conseille de le lire parce que c'est assez intéressant on pourra éventuellement le commenter un petit peu la semaine prochaine d'accord oui annexe pour la lecture et résumé donc la valeur du travail Humberto De Campos et donc ça vient de reportage de l'au-delà je pense que c'est oui c'est un livre qu'on a traduit en français on en a 4 de cet esprit là moi je les aime bien ces bouquins là et donc dans un 2 il y a un des chapitres qui est là voilà c'est quelqu'un qui ne voulait pas travailler vous le lirez c'est assez intéressant voilà bah écoutez je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui je vous remercie infiniment pour votre présence je remercie aussi tous les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider dans ce cours et donc je vous souhaite un excellent dimanche et puis toi aussi Charles merci au revoir tout le monde et puis dans le prochain en principe je serai de retour voilà ok merci Charles au dimanche à tous à bientôt bonne semaine au revoir au revoir un bisous à l'airia un bisous bisous